ce moment de cadrage pour moi a toujours été un peu stressant où j'étais toujours à me dire bon quoi d'autre qu'est-ce que je peux poser comme question donc on écoute donc à moitié la personne pour me dire là il ne faut pas que j'oublie des trucs donc là je me dis je peux m'appuyer quand même sur quelque chose c'est assez rassurant je me dis 10 questions c'est bon voilà donc ça je trouve ça vraiment c'est quand même toujours un peu stressant ces premières rencontres et là je me dis ben voilà j'ai un élément de stress en moins où je peux m'appuyer sur quelque chose et finalement être moi-même écouter j'ai bien aimé cette histoire de silence en fait entre les questions je me dis voilà on peut se faire confiance et faire confiance à un système et à l'intérieur de ça être plus soi-même donc je me sens assez reconnaissante parce que voilà là j'ai eu une demande quand même pas très claire de buton blanc elle se dit bon très bien allez je peux y aller je ne suis pas préparée mais ce n'est pas grave puisque voilà je peux m'appuyer donc c'est très reconnaissant en fait parce que je pense que ça me retire un élément de stress c'est presque comme un jeu quelque part il y a un côté un peu un jeu dans le sens où on a on a des règles on a la liste des questions mais on n'est pas obligé de les suivre à la lettre non plus il faut aussi suivre la conversation suivre le flow donc ça moi j'ai hâte de faire du cadrage en fait en fait à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne ou alors à chaque fois que même on va en réunion avec des personnes avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler d'essayer de détecter en fait les moments où c'est propice d'utiliser justement tout ce processus et tout ce cadrage de la demande et c'est vrai que de se mettre dans cet état d'esprit là ça change notre façon de percevoir des potentielles demandes et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de situations que ce que je pensais où je pouvais où je pourrais l'utiliser donc ça m'a permis de le mettre en pratique mais j'ai l'impression d'avoir déclenché quelque chose en étant plus attentif au moment où je pourrais me servir de tout ce qu'on apprend ensemble mes prochaines étapes là sur à court terme ce sera plutôt de cadrer des demandes avec moi-même dans ce temps d'introspection et puis avec mes proches donc oui j'ai vraiment apprécié cette méthode parce que moi je la trouve hyper assurante en fait et vachement pertinente et je suis je suis persuadée que ça va m'aider à aider les autres et complètement mon besoin de sens et de en facilitation en tout cas de rencontres utiles et pleines de sens c'est comme Jean-Philippe Poupart qui m'a formé donc tu connais Pierre bah dit faire de ses rencontres de ses réunions de ses workshops de ses ateliers de ses séminaires des moments précieux quoi ça m'a permis de montrer qu'on que j'avais une vision plus large que juste la petite demande d'origine donc merci depuis qu'on a commencé que j'ai commencé cette formation ça m'a ouvert l'esprit et je vois qu'il y a un un champ qui est beaucoup plus large que que ce que j'imaginais ensuite moi je vois vraiment ça comme un instrument un instrument de musique on doit jouer les gammes on doit effectivement apprendre ses questions ses différents sens etc et après au fur et à mesure on doit aussi laisser l'intuition comme une improvisation donc il faut laisser l'intuition poser la question et revenir peut-être revenir dessus et puis ensuite aller chercher quelque chose voilà pour faire converger et toujours avoir en tout cas ce que je ce que j'ai bien ressenti c'est cette chose qui élève vers le haut toujours essayer de monter de monter pour voilà pour essayer aussi que la personne tarifie on voit bien que la mission qu'on propose donc qui a une valeur économique tout repose enfin l'essentiel à mon sens repose sur ce cadrage et donc j'ai pas de difficulté à faire un deuxième entretien à poser le temps c'est une valeur donc c'est une valeur de confiance de connexion de bonne compréhension qui permet effectivement de faire une proposition qui va direct et donc qui est comprise et dont la valeur est reconnue là qu'on peut derrière dérouler j'ai apprécié ce format étalé dans le temps qui permet voilà de revenir avec des exemples d'y penser de pratiquer d'être plongé dans le cadrage sur un temps plus long que si la formation était condensée sur une ou deux semaines et d'avoir des travaux d'intercession aussi donc voilà j'ai apprécié ça j'avais rarement eu une formation qui était sous ce format là et j'ai trouvé ça bien fait difficulté d'identifier les demandes et alors moi je l'ai en tête la phrase réflexe quand je comprends pas ce que les gens me disent souvent je demande mais donc ça va te permettre de faire quoi parce que je dois identifier quelque part que c'est pas clair ou qu'il doit y avoir une dissonance j'animais un séminaire de formation en pratique d'intelligence collective dans la communauté Art of Hosting que peut-être certains connaissent et on a entre autres vécu un grand forum ouvert et j'ai trouvé ça hyper puissant de papillonner aux tables sur les sujets des participants en leur demandant à quoi ça pouvait bien leur servir d'avoir la réponse à la question qu'ils avaient posée et donc je trouve que ça marche hyper bien aussi de questionner ça indépendamment d'une relation client-prospect commercial pour faire avancer les gens sur c'est quoi vraiment le sujet derrière le sujet je me suis retrouvée face à quelqu'un qui la conversation nous a amené à lui faire prendre conscience que peut-être dans le cadre de ses fonctions il y aurait une opportunité de se faire accompagner et mais c'était pas encore tout à fait le moment il m'expliquait qu'il devait réfléchir etc et quand on prenait notre café j'ai pas osé mais après coup je lui ai renvoyé un mail on a convenu de se revoir dans un mois quatre à six semaines le temps qu'ils réfléchissent et je me suis dit ah bah tiens ce que je vais faire c'est que je vais l'aider à réfléchir puisqu'il a posé sur la table qu'il avait besoin d'abord avant qu'on aille plus loin de mettre ses idées au clair et en gros clarifier sa demande donc et je sais que c'est quelqu'un qui aime bien réfléchir avant d'échanger et d'être dans l'échange donc en fait je lui ai envoyé les six bonnes questions à se poser pour l'aider à réfléchir je suis restée au moins une heure devant mon PC en me disant j'y vais j'y vais pas il va peut-être mal le prendre et en fait il m'a répondu en me disant ah merci merci ça va être extraordinaire ça va me faire gagner un temps fou de voilà de me focaliser sur les questions que je dois me poser avant qu'on se revoie donc voilà je vous dirai la suite au prochain épisode moi je trouve que c'est une compétence hyper précieuse et très valorisable dans un rapport dans une relation commerciale et je trouve que c'est je me disais presque que c'était un métier à part entière que de faire accoucher de la demande et du besoin qui pouvait presque être traité par quelqu'un d'autre et ça me faisait penser dans une partie des facilitateurs facilitatrices que je croise aujourd'hui ces questions-là elles ne se posent pas beaucoup tout comme les questions du design en fait et du co-design et que du coup c'est un enfin moi ça me fait beaucoup de bien d'être dans une formation qui n'est pas un outil et de gens qui se posent la question de l'outil n'est pas la solution quoi enfin la question est la solution finalement peut-être questionner est la solution et je trouve que ça fait une vraie différence après dans la proposition qu'on peut faire à une organisation quelle qu'elle soit que de travailler sur la question plutôt que de vouloir répondre à une demande et moi ça vient me nourrir à l'endroit de la facilitation qui est non pas événementielle mais plutôt transformationnelle alors c'est peut-être des grands mots mais de se dire en fait c'est super qu'il y ait des événements en facilitation ou des événements en facilité et en même temps peut-être que c'est pas là que moi j'ai envie de me situer et du coup ça m'a aussi aidé à clarifier ça je fais un lien entre la posture du cadrage du côté de la neutralité et puis autre chose qui m'interpelle beaucoup en ce moment qui est le détachement et le lâcher prise je me disais il y a un truc qui est évident simplement l'intitulé cadrage systémique de la demande et en fait je pense que j'avais vraiment une préscience du fait que ça me manquait et en même temps que je suis tout le temps là-dedans en fait aussi je me sens plus quelqu'un d'intuitif dans ce moment-là et ce que ça me donne cette structure c'est de passer d'une logique un peu de de vrac et puis d'une logique d'ego à une logique ça m'aide et ça m'aide à me dire tais-toi tais-toi joue rien là ne joue rien c'est vraiment ne joue rien moi je suis pleine de gratitude pour vraiment avoir touché du doigt cette notion de l'intention que tu répètes à chaque fois qui est de clarifier aider l'autre à clarifier et que finalement ça passe par le fait que grâce à cette méthodologie à ces questions sur lesquelles on s'imprègne en même temps on s'en détache pour utiliser le vocabulaire du client et un vocabulaire simple qu'on va creuser et creuser pas juste ce qu'ils nous disent de façon automatique mais de leur laisser des silences et de laisser aller plus profondément ce qui est j'ai envie de dire classique dans ma posture coach mais là ça le remettait vraiment un peu en mode méthodologie genre là il faut le faire et de sentir que c'est ça c'est quand il y a ces clics quand on arrive à mettre des cliquets sur des clics oui en fait derrière ça c'est ça que je veux et derrière ça c'est parce que c'est ça que je veux et derrière ça c'est parce que il y a ça que je veux et je pense que maintenant j'aurai toujours cette notion de qu'est-ce qu'il y a derrière 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 au niveau de moi de mon équipe de mon organisation et finalement de moi perso aussi et voilà et tous les acteurs donc je repars vraiment avec cette notion d'aller au-delà des apparences et d'aller vraiment chercher plus loin ce qui est caché derrière le système ce qui est en dessous de l'iceberg je repars avec beaucoup de gratitude sur la question du sens en fait donc effectivement le sens pour nos clients mais aussi le sens pour moi en fait dans mon boulot et pour ça j'ai vraiment en mémoire un moment où en intercession avec Jean-François on a réfléchi sur ce que lui voulait faire et en posant cette question du sens etc j'ai l'impression qu'il est arrivé à quelque chose et moi du coup ça a donné du sens à mon travail et c'est vraiment une jubilation donc pour moi c'est vraiment bon après certes il y a des acteurs il y a des marges de manœuvre etc mais voilà aller au cœur du cœur du sens je trouve ça vraiment ça donne du sens à mon boulot aussi de moment à mon boulot aussi de moment à mon boulot aussi de moment